Gout morgen, allez-y, dans le titre d'aujourd'hui, l'éloi nishmat, chonsov et jeud en khanah, Claude Shlomo, ben shalom, janirud, bat fortuna, mizal, tretna, ishaya, ben ninda, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la sèche d'brachot per iqdalet Mishnah, vav, haya yoshev, bassefina, or, bekaron, or, be'asda, et chaveh net libo, fedeged, bet kodesh akodashim. Dernière Mishnah qui nous parle de celui qui est en voyage, qui peut se concentrer dans cette ville-là, mais qui n'a pas la possibilité de se lever, et ni même de se tourner la tête, ça se passe en direction du rojalaïm, alors quoi, haya yoshev, bassefina, il était assis dans une sfina, dans une barque, dans un bateau, vous imaginez que s'il se lève, il va commencer à avancer avec les vagues, donc qu'il ne se lève pas, ou bien même aussi, bekaron, il était dans un karon, comment dire, une kalèche, ou o, be'asda, asda, c'est aussi un radeau, si je ne me trompe pas, exactement, donc, c'est, ouais, c'est le radeau, il nous dit comment est-ce qu'on fabrique les instructions pour Tom Sawyer, elles se trouvent dans le barque noire, et tsim arbet shurim omodakim yakha domeshitim otamana, on prend des bois, on les colle tous ensemble, et grâce à ça, on flotte sur la rivière, et donc là, on a l'usage de s'asseoir dans Mecmal, ce n'est pas le moment de se lever, tu restes assis, et ce n'est pas non plus le moment de te tourner, parce que si tu tournes, ça va forcément, ça va se refaire un certain déséquilibre, ou ce n'est pas concret, donc, tu devras au moins penser que tu es devant le Kodesh à Kodesh à Kodesh à Kodesh à Kodesh à Kodesh à Kodesh, voile, derrière, une allure de Metsiyut, de réalité, de matériel, ou il y a ici, on ne revoit pas concrètement, on a l'impression que c'est moi qui vais prendre ce stylo pour écrire et faire ce que je veux, mais concrètement, tout ça, c'est comme un voile de Metsiyut qui dissimule Hachem, le principe de, dans le Kodesh à Kodeshim, alors, c'est un endroit où Hachem était dévoilé, ça veut dire qu'on était en connexion directe avec lui, toute la matière, elle devenait presque dissipée, il y a Kodesh qui est rentré uniquement là-bas, bien sûr, mais là, pour vous donner une idée, même les Kruvim, les ailes des Kruvim, si vous prenez les mesures exactes des Kruvim, il n'y avait pas la place pour qu'ils soient là, et malgré tout, ils étaient là, on est un peu dans un monde qui est entre le matériel spirituel, dans la Tfilah, quand on te demande d'être Kenechal Bet Kodesh Hachem, c'est-à-dire que tu fermes les yeux, et que tu t'imagines que tu es devant Hachem, qu'il n'y a plus rien d'autre si ce n'est à lui, et que c'est lui qui a rempli toute la réalité du monde, c'est le principe que tu dois être le Kamechal Bet Kodesh Hachem, c'est pas juste s'imaginer qu'on est devant un Aron, avec des Kruvim qui ont les ailes, il y a une signification plus profonde à ça, comme ce qu'on a dit, lever le voile, et sentir qu'on s'adresse à Hachem qui est derrière le voile, qui est présent avec nous, ici, en ce moment, et on lui parle directement, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, Koltou Vesera.